Hey tout le monde, c'est le Mécanisme 31 et on se retrouve pour un nouveau pronostic et ce pronostic c'est bien sûr, comme vous l'avez vu dans le titre, le pronostic du gros match France-Danemark, bon on sait qu'on va faire 30 vues avec cette vidéo mais c'est pas grave vu que c'est notre équipe et que la France c'est le centre, du coup on va tout de suite commencer par la composition des équipes, le Danemark à mon avis qui va mettre l'équipe titulaire vu qu'eux ils sont pas sûrs d'être qualifiés, ils avaient fait match nul face à l'Australie et ils avaient gagné 1-0 face au Pérou, donc le Danemark c'est quand même un peu décevant ça sera l'équipe titulaire à mon avis, c'est-à-dire Schmeichel, Dalsgaard, Pierre, Christensen, Larsen, Scon, Delaney, Poulsen Poulsen qui a mis un but au premier match, Eriksen qui a mis aussi un but face à l'Australie au dernier match Sisto et Jorgensen, du coup je pense pas que ça fasse tourner et au niveau de la France par contre vu qu'ils sont déjà qualifiés, je pense que ça va faire un petit peu tourner bon, Lloris sera titulaire à mon avis, Pavard ne sera pas titulaire, ça sera à mon avis Sidibé qui sera relancé, Varane titulaire, Oumtiti pas titulaire, ça sera Rami, Lucas Hernandez donc ça sera Mendy N'Golo, bon N'Golo normal, il sera titulaire, Pogba qui sera remplaçant, qui se reposera un petit peu et ça sera Tolisso à la place, Mathudy il sera là à mon avis mais replacé parce que là on était en 4-2-3-1 à mon avis on sera en 4-3-3, je dis Otaké, à mon avis Mbappé remplaçant et à la place ça sera Ousmane et ensuite ça sera toujours Griezmann, Giroud en attaque comme d'habitude et aussi le Danemark joue en 4-2-3-1 pour les cotes, pour les boommakers ou je sais pas comment ça s'appelle je sais toujours pas vu que vous m'avez pas dit, le Danemark est coté à 4-70, la France est cotée à 2-25 et le match nul est coté à 2-80, donc la France est donnée quand même favorite mais moi je sais pas, je pense pas que la France va gagner je sens que vu que ça va faire tourner, ça va pas être ouf ouf même si on voit sur les entraînements que les remplaçants sont chauds qu'ils ont envie de jouer, ils se chauffent pour jouer on a vu à l'entraînement, ils ont gagné 11-0 face au U19 d'une équipe de Russie je sais plus comment elle s'appelle bref, ça se voyait qu'ils voulaient se taper mais franchement, je pense pas qu'ils vont gagner ou s'ils gagnent, c'est 1-0 mais à mon avis, ça va faire un vieux 0-0 des familles ça arrangera tout le monde, ça arrangera le Danemark et la France donc moi, je vous dis, si vous voulez jouer après, c'est que mon avis, comme je le dis à chaque fois mettez un vieux match nul, le match nul et franchement, je pense que ça passera ou un 1-0 maximum pour la France mais le Danemark est obligé quand même de prendre un point sinon, ça peut virer en catastrophe pour le Danemark parce que si l'Australie gagne 1-0 ou 2-0 c'est l'Australie qui passe donc je pense que ça sera un match un peu pipo un peu mytho qui sera un match nul du coup, vous avez mon avis j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, un partager et surtout à vous abonner et sur ce, moi, je vous dis à plus Ciao, ciao !